Salut les épicurieuses et les épicurieux, bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 histoires de monstres légendaires et terrifiants. Et je ne suis pas allé les chercher de l'autre côté de la Manche ou de l'Atlantique. Ils rôdent tout près de chez vous. La Camcruise qui sévit dans le sud-ouest. La redoutable Canipote en Charente-Maritime. Les Lavandières de Nuit en Bretagne. L'abominable Petit-Homme-Rouge à Paris et l'horrible Crac-E en Lorraine. Bienvenue dans le Tour de France des Monstres Légendaires. Brrr ! Imaginez, vous vous promenez tranquillement sur un chemin quand soudain surgit une jambe. Une jambe sans corps qui se dirige vers vous. Un oeil au niveau du genou et deux espèces de bras qui partent du milieu de la cuisse. Elle vous regarde fixement d'un oeil menaçant et elle s'élance vers vous. À cloche-pied, forcément. Ça me rappelle la famille Adams. La chose. Cette chose, c'est la Camcruise. Une créature bien connue dans tout le sud-ouest de la France. Le jour, elle dort, cachée derrière les meules de foin. Mais lorsqu'elle se réveille à la tombée de la nuit, elle n'a plus qu'un objectif. Dévorer tout cru les malheureux qui croissent sa route. D'où son nom Camcruise que l'on peut traduire par viande crue. D'où vient cette histoire ? Probablement d'un vieux comte à Genet qu'on se racontait autrefois le soir au coin du feu pour se faire peur. Je vous pitche l'histoire. Un jour, la femme d'un homme très riche tombe et se brise la jambe. Pour la remplacer, son mari lui fait faire une jambe en or. Au bout de sept ans, la femme meurt et on l'enterre avec sa précieuse jambe. Quelques temps plus tard, un valet décide de profaner la tombe pour subtiliser la jambe. Une voix féminine se fait alors entendre dans tout le cimetière. Dors, dors, rendez-moi ma jambe dors. Le valet, un peu inquiet, demande. Que voulez-vous, madame ? Et la femme surgit de sa tombe en hurlant. C'est toi que je veux ! Puis, elle l'entraîne dans son trou et le dévore. Depuis, une jambe avide de chair fraîche entrait la région en terrorisant les habitants. En 2021, un jeu a été organisé sur TikTok. Le gîte de la Camcruise. Comme quoi, le temps passe, mais les légendes restent. On remonte un tout petit peu au nord. En Charente-Maritime, c'est dans ce beau département bordé par l'océan Atlantique. Mais aussi dans une bonne partie du Poitou, jusqu'en Touraine, que l'on cultive le mythe de la guénoncote. Un joli nom qui peut prêter à sourire. Pourtant, ne vous y fiez pas, c'est un monstre. Ceux qui disent l'avoir vue prétendent qu'elle ressemble à un chien. Son nom, Gagnipote, signifiant « pas de chien ». Il s'agirait plus exactement d'un croisement entre un grand chien blanc et une louve. L'animal serait pourvu de puissantes griffes, une sorte de loup-garou. Comme lui, on dit que les nuits sans lune, la Gagnipote entrait les bois sombres. Elle s'attaquerait aux promeneurs en leur sautant sur le dos toutes griffes dehors. Elle s'y agrippe et les fait chuter et pèse de tout son poids jusqu'à ce qu'il périsse étouffé. La Gagnipote peut aussi prendre l'apparence d'un cheval, d'un mouton, d'un bœuf ou d'un porc. C'est là qu'elle est le plus redoutable. Les enfants ne s'en méfient pas. Elle en profiterait pour les attirer, puis les entraîner dans les bois et les dévorer. Cette créature maléfique a cependant un point faible. Écoutez bien, ça peut vous sauver la peau. Elle a peur de la lumière. Pour l'éloigner, on recommandait autrefois de poser sur les fenêtres des betteraves évidées, éclairées de l'intérieur par une bougie. Moi, la betterave, même dans l'assiette, ça me fait peur. Ça ne vous rappelle rien ? Les citrouilles d'Halloween, bien sûr, et la légende de Jack aux lanternes. Évidemment, la Gagnipote est un animal légendaire. Toutefois, de nombreuses personnes en Charente-Maritime assurent que leur grand-père ou leur grand-mère auraient déjà croisé son chemin. Ont-ils confondu avec un gros chien ? C'est plus que probable. La réalité, c'est que ce monstre a été inventé de toutes pièces pour faire peur aux enfants. Un prétexte plutôt efficace pour les dissuader de sortir la nuit sans y être autorisés. Ah, j'allais oublier, si vous vous rendez un jour à Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime, vous passerez peut-être par la célèbre avenue de la Gagnipote. Je vous rassure, personne ne l'a jamais croisée sur les trottoirs. Ça va, vous tenez le coup ? Alors, direction la Bretagne, le pays des lavandires de nuit. Une légende raconte qu'il vaut mieux ne pas croiser leur chemin. Autrefois, dans les villages, elle s'occupait de laver le linge au lavoir. Elle le frottait avec du savon, puis le tordait et le frappait avec un bâtoir pour l'essorer. Mais en Bretagne, on raconte qu'après leur décès, certaines revenaient la nuit parmi les vivants. Elles signalent leur présence en frappant du linge à grands coups de bâtoir. On dit que celui ou celle qui osait s'aventurer dehors avait alors toutes les chances de voir sa dernière heure arriver. Les lavandires s'approchaient avec un grand sourire, en demandant de l'aide pour le lavoir. Mais une chemise ou un drap mal essoré, et votre sort était scellé. Les lavandires de nuit vous sautaient à la gorge et vous étranglaient avec un drap mouillé. Même pas peur, j'ai un lave-linge. Je vous rassure, on n'a jamais rapporté la moindre preuve de leur existence. Je vous le rappelle, c'est une légende. En revanche, on a peut-être une explication sur son origine. C'est l'écrivaine George Sand, qui n'était pourtant pas bretonne, mais bérichonne, qui en parle le mieux dans un recueil intitulé « Légendes rustiques », publié en 1858. Les lavandires de nuit seraient, je cite, « les âmes des mères infanticides ». Elles battent et tordent incessamment quelque chose qui ressemble à du linge mouillé, mais qui, vu de près, n'est qu'un cadavre d'enfant. Autrement dit, cette histoire aurait été inventée de toute pièce pour effrayer les femmes qui envisageaient d'avoir recours à un avortement clandestin. Fort heureusement, les temps ont changé, mais vous le savez, les légendes ont la vie dure et ont dit en Bretagne que les anciens évitent toujours, à la nuit tombée, de s'approcher des lavoirs. Le sud-ouest, la Bretagne, Paris aussi hébergent ces créatures de légendes. Vous avez bien sûr entendu parler du fantôme de l'opéra. Connaissez-vous le petit homme rouge ? Non ? Eh bien, vous avez de la chance. Vous connaissez bien sûr le jardin des Tuileries. Autrefois, un palais s'y dressait dans le prolongement du Louvre. Il a été détruit par un incendie le 23 mai 1871 pendant la commune de Paris. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il aurait abrité un fantôme sanguinaire, le fameux petit homme rouge. Cette étonnante histoire commence en 1564. Catherine de Médicis, alors régente du royaume de France, décide de se faire construire un palais en Bordecène. Pour cela, elle fait détruire d'anciennes fabriques de tuiles désaffectées. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'à deux pas se trouve un abattoir qui appartient à un certain Jean Lécorcheur. Un boucher des osseurs. Le genre de gars qu'il ne faut pas chercher. Avec la régente, ils se connaissent bien. On dit qu'elle faisait régulièrement appel à lui pour se débarrasser des cadavres un peu encombrants. Eh bien, c'est du joli, hein ? Le boucher accepte de partir, mais contre une importante somme d'argent. Ce qu'on lui refuse. Il menace alors de tout balancer. Mauvaise idée. Pour qu'il se taise à jamais, Catherine de Médicis le fait assassiner. L'histoire s'arrête là où la légende commence. Peu après, la victime serait apparue à Comrugieri, l'astrologue de la reine, sous la forme d'une silhouette sanguinolente. Il lui aurait confié que son assassinat allait entraîner la fin de la dynastie des Valois et que Saint-Germain verrait mourir Catherine de Médicis. Or, il se trouve que le château des Tuileries se trouve justement sur les terres de la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois. Pour conjurer le sort, la régente aurait donc décidé de quitter son palais en construction pour s'installer à Blois, loin de Saint-Germain. Mais des années plus tard, le 5 janvier 1589, alors qu'elle n'a plus que quelques heures à vivre, on appelle un prêtre à son chevet. Et devinez quoi ? Il s'appelle Julien de Saint-Germain. La légende du petit homme rouge est en marche. Et vous allez voir qu'elle va perdurer pendant des siècles. Comme il l'avait prédit, les trois fils de Catherine de Médicis meurent successivement sans héritier mâle. La dynastie des Valois disparaît au profit des Bourbons. Et ce n'est pas tout. Ce fantôme sanguinolent n'aurait jamais cessé de hanter nos rois de France. On l'aurait croisé aux Tuileries la veille de l'assassinat d'Henri IV. Marie-Antoinette l'aurait aussi aperçu plusieurs fois, notamment le 10 août 1792, quand la foule a envahi les Tuileries. Il serait même apparu à Napoléon en personne quelques jours avant la bataille de Waterloo. Sa toute dernière apparition se serait produite le jour de l'incendie du palais des Tuileries. Cet événement lui aurait été, semble-t-il, fatal, puisque depuis, personne ne l'a jamais croisé. On termine notre tour de France avec le craqueux. C'est pas facile à prononcer, hein. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. En tout cas, en Lorraine, on le craint comme le diable. Les habitants de la Moselle le décrivent sous la forme d'un vampire anthropophage, une sorte de croque-mitaine avec d'énormes mâchoires, des dents de loup et une barbe broussailleuse. Son truc à lui, c'est de guetter les enfants pour les dévorer. Un peu comme la ganipote dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toutefois, ces deux créatures ne partagent pas le même territoire de chasse. Le craque, eux, attend ses proies dans un lieu plutôt inattendu, au fond des puits. Les petits Lorrains étaient prévenus à l'époque où les maisons étaient toutes équipées d'un puits. S'ils désobéissaient à leurs parents et se penchaient par-dessus la margelle, le craque, eux, les saisissait et les noyait. Vous le voyez, les monstres, ça sert aussi à faire comprendre aux enfants que le monde est rempli de dangers. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis curieux de savoir quelle histoire vous fascine le plus ou vous fait le plus peur. Dites-le moi en commentaire. Excellente semaine à toutes et à tous. Pas de cauchemars et à dimanche prochain.